Je m'appelle Franck Torel, j'ai bientôt 60 ans et je suis né le 6 juin 59 à 3h45 du matin et je travaille encore un peu, je suis agent administratif et j'aime bien le sport. On est à Caen mais à Nice en même temps parce qu'on est dans Nice Canet, Nice parce que c'est un quartier à l'origine qui se fait un peu un quartier de vacances, des maisons qui étaient au départ, ça se voulait un quartier de vacances pour passer les week-ends, d'où le nom Nice Canet, au départ c'était un quartier privé donc c'était fermé par une grille. Donc au départ c'est des pépinières et le quartier a commencé à être construit vers les années, je pense, début des années 30. Et donc ça s'est fait assez rapidement je crois, toutes les maisons, beaucoup de maisons des années 30, 40, donc je pense que jusqu'à la guerre ça s'est construit quoi. Et là on est dans un baraquement américain, plus précisément au milieu du Nice Canet, un nuque à son qui se distingue par rapport au reste. Il est assez vituste, il est petit, il est écrasé par les maisons autour, il faut savoir qu'il a été construit sur le terrain d'une grande maison qui se situe à côté, une maison familiale. Et comme il y avait de la place, après la guerre pour reloger une personne de la famille d'ailleurs, ce baraquement a été construit. Donc le terrain fait près de 2000 mètres carrés donc on en a pris un bout qui fait à peu près près de 400 mètres carrés. On a une lettre de la mairie, Clément a trouvé une lettre comme quoi la mairie cherchait, enfin on proposait, on demandait aux gens s'ils souhaitaient avoir des barraquements sur des terrains disponibles. Donc je pense qu'il y avait une réserve de caisses, de barraquements à construire, donc on a demandé aux gens s'ils souhaitaient en avoir un chez eux, enfin ou sur un terrain disponible. Privé de manière privé, non pas en lotissement mais individuellement quoi. Et donc je pense que c'est suite à ça que celui-ci est arrivé ici. Il y avait peut-être une demande de la part de la population de relogement, je pense que c'était la préoccupation principale à l'époque, donc il y avait cette solution-là. Mais j'en connais pas d'autres, il y en a eu d'autres, quelques-uns près de la prison, mais je sais pas exactement, moi je suis trop jeune en fait. Je sais qu'il y avait quelques barraquements un peu disséminés un peu partout, mais en tout cas pas de cette manière au milieu d'un quartier qui s'appelle le Discanet ça, non. Je sais qu'il y en avait quelques-uns le long de la prison par exemple, je crois que malheureusement la mémoire là, ça c'est des gens qui avaient 20 ans en 44, donc ça fait le calcul, il y en reste plus beaucoup. Bon, j'ai besoin de remonter, moi je connais mon cousin qui a à peu près le même âge que moi, mais qui n'est pas un cousin germain, qui est le fils du monsieur qui habitait ici en tant que fils unique du fameux arrière-grand-père, vous me suivez j'espère ? Moi je suis déjà, et je suis déjà à leur guère. Mais bon c'est familial quoi, au départ c'est pour la famille. Ils ont vécu ici 10 ans, juste donc pas loin de 10 ans, donc on va dire entre 46 et je sais que la fin c'est 54, puisqu'en 54 mes parents sont mariés, et qui n'avaient pas de logement, et qui ont trouvé ça pour se loger provisoirement. Et il se trouvait que mes cousins, entre guillemets éloignés, avaient trouvé un logement ailleurs, donc ils venaient juste de se libérer. Et donc c'est mes parents qui sont nus, juste au moment de leur mariage, habiter Lucasson, provisoirement, jusqu'à leur mort. Donc 54, maman 2011 et papa 2015. Et ils n'ont jamais voulu chercher, ils étaient bien ici, ou pourquoi ? Quelle est la raison de leur... Sujet sensé, voilà. Papa, très bien. En plus il est né, donc la maison, il habitait la grande maison avant à côté, donc c'était son quartier. Papa, très marqué par l'ébarquement, son fils n'est déjà un 6 juin, enfin etc. Donc il habitait, lui il habitait dans un endroit illustre, en fait. Et il se contentait du peu de confort qu'il y avait, c'est-à-dire pas d'eau chaude surtout. Le chauffage qui a été amélioré au cours du temps, au départ charbon. Par contre, maman, c'était prévu vraiment provisoirement, donc ça a été un peu ardu. C'était source de conflits, il faut le dire. Non, non, il y a eu plein de projets qui ont toujours avorté au dernier moment d'aller loger ailleurs. Voilà, je vais vous raconter une anecdote quand même, une petite anecdote, ça va vous plaire. Donc, au départ, mon père a proposé de mettre l'eau chaude, donc je ne sais pas exactement quelle année, donc je pense que ça me rend à peu près au moment où je suis né, au début des années 60, donc mettre un ballon d'eau chaude pour que ça soit plus confortable, plus pratique. Et maman n'a pas voulu, puisqu'elle considérait que c'était provisoire, donc elle s'est dit si on met de l'eau chaude. C'est foutu. Mais bon, maman, au fil du temps, au moins, je ne sais pas, 30, 30 ans plus tard, elle a dit de toute façon, c'est foutu, on va rester là. Donc, au lieu que ce soit papa qui propose de mettre de l'eau chaude, c'est maman qui a dit, bon, on devrait quand même mettre l'eau chaude. Et papa, avec son caractère, elle m'a dit, non, tu ne voulais pas, on n'en met pas. Il faut savoir que j'ai beaucoup vécu avec mon cousin qui habitait dans la grande, il y a un grand jardin à côté, donc pour moi, c'était un endroit, plein de cachettes, etc. Moi, ici, j'étais bien, c'est un peu comme, c'est ce que je disais, c'est du camping amélioré. Maintenant, on fait des mobilos, les gens, les enfants sont contents. Moi, c'est un peu pareil ici, c'était, j'étais bien, c'était, c'était un peu, oui, c'était, je suis au contact de la nature. Moi, j'étais tout le temps dehors, tout le temps, il faut aider à la rue avec mes copains, dans le jardin, avec mes cousins. Je fais des rimes. Mais, non, le plus dur, c'était l'hiver, quoi. Le plus dur, c'était l'hiver, parce que, bon, c'est le froid, on sent l'humilité un peu. Ce n'est pas toujours que vous rentrez, vous revenez de vacances, par exemple, vous trouvez un logement qui est tout froid, etc. Ça, c'est des choses... Et puis, là, je regarde les autres. En résumé, j'ai appris bien plus tard que les voisins d'en face qui sont arrivés bien après nous, qui ont acheté la maison. Moi, j'étais copain avec les précédents propriétaires. Et donc, j'ai appris plus tard qu'ils voulaient faire une pétition pour que le barraquement disparaisse, puisque, visuellement, pour eux, ce n'était pas top, quoi. Et on a l'impression, là, qu'ils regrettent presque qu'ils s'en aillent, maintenant. C'est curieux. Et puis, oui, vis-à-vis de le regard des autres, vis-à-vis de certains copains que j'ai pu avoir, des belles maisons, etc. Les amener là, ce n'était pas évident. Les copines ! En plus, c'est la promiscuité. Donc, si vous faites venir une fille ici, ce n'est pas évident, quoi. Donc, c'était quand même les vacances. Les vacances, on a profité un peu pour faire des fêtes, aussi, dans le jardin. Le regard des autres, il y a un moment où on ne fait plus vraiment attention, on est habitué. Mais, positif dans le barraquement, en fait, ça pousse à vivre dehors, quoi. Donc, j'étais souvent dehors. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on y est juste pour manger et dormir. On était beaucoup plus dehors, à l'époque, que maintenant. On n'avait pas Internet. Donc, ça, ce n'est pas lié particulièrement au barraquement. Au barraquement, je pense qu'on vivait normalement, comme je vivais de la même manière que mes copains à côté. Mais, on sortait beaucoup. J'allais beaucoup me balader dans la campagne, pas très loin. Ou je m'amusais dans la rue avec mes copains. Ou j'allais dans le jardin avec mes cousins. Donc, très bien à l'intérieur. Le premier truc qui me vient à l'idée, mais ça n'a rien à avec le barraquement, c'est qu'on faisait un grand circuit 24 dans le jardin, de 30 mètres de long. Donc, vous n'avez qu'à voir le circuit. Oui, le barraquement, même le circuit, je le faisais passer dans toutes les pièces. Je suis partie de la chambre, ça passait dans le séjour. Et donc, là, oui, il faut savoir que ça fait 2,20 m à peu près de hauteur de plafond. En même temps, c'est très chaleureux, mais c'est un peu... Ça écrase un peu. Moi, j'ai envie de... Par contre, oui, très inspiré par le côté lumière. Moi, il me faut de la lumière. Et ça, je pense que je tiens ça du barraquement qui est... Avec les grandes D, là, je pense que je tiens ça dedans. Donc, la nouvelle maison, c'est... C'est basé là-dessus. Le premier critère, c'est la lumière. Il est arrivé au bout du rouleau. Il est fatigué, il est comme nous. Tout ce qui est surtout plomberie, électricité, c'est vraiment très vêtus. C'est presque dangereux. Il y a les façades qui s'effritent pas mal. Donc, on va reconstruire au même endroit. Donc, quand le permis a été déposé avec la mairie, on leur a fait part de notre souhait, donc, de récupérer éventuellement l'intégralité du barraquement. C'est-à-dire, bon, moi, j'envisageais bien de le soulever intégralement. Et de le mettre ailleurs. Donc, il y a un problème, c'est que c'est très fragile. C'est le coût que ça représente. Et ce que c'est faisable même, parce que c'est d'une telle fragilité. Donc, il y a la possibilité de démonter. Il faut savoir que le mémorial en a déjà un en quitte, démonté, qui conserve dans une cave depuis au moins dix ans, qui reste tel quel. Donc, ça existe déjà. Donc, la maison doit être reconstruite au même endroit. Ce que j'ai tenu, c'est que la cuisine soit au même endroit, parce que c'est le lieu où je fais... La cuisine, pour moi, c'est le lieu central de la maison, finalement. Avec la vue sur le jardin, etc. L'ensoleillement, c'est le lieu le plus sympa. Donc, la cuisine de la nouvelle maison sera au même endroit. Quant au barraquement, le mémorial a décidé de récupérer principalement les menuiseries, les portes intérieures, quelques petits éléments, les clenches, les prises électriques, les modes de cuisine qui sont d'époque, et la baignoire. Donc là, on vient de voir ensemble, il y a aussi le... Sur le... extérieurement, il y a un petit... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un petit cadre bois, je vais leur en parler. Parce qu'apparemment, ça a été dans les conservations précédentes, on n'a pas ce... je ne sais pas comment appeler ça... Aidez-moi ! En fait, au départ, c'était parti, peut-être, pour faire un... De garder la base, parce qu'il y a au niveau... De faire juste un agrandissement, finalement. Enfin, tout en détruisant, mais... Donc, en fait, l'orientation du barraquement et de la maison est conservée, en fait. C'est tourné vers la lumière, et ça, c'est... La cuisine est vers la lumière. Le séjour, là, contrairement au barraquement, c'était... Et à l'ombre, alors qu'il sera vers la lumière, également. La hauteur de plafond, ben, qui va à contre-courant du barraquement, parce que le barraquement n'était pas de plafond, il y a la maison, et sera centralisé, notamment la cuisine, mais également le séjour, qui sera mezzanine, donc ça représente un plafond de 5 mètres de haut. Après, d'autres... Il faudrait que j'y réfléchisse un peu, mais je pense que toute la nouvelle maison est inspirée du barraquement, en fait. Le jardin tel qu'il sera refait... Bon, je connais tous les endroits, je les connais par cœur, les points de vue extérieurs que je vais éviter, donc... Faut avoir, bon... Faut garder le secret, en fait. De rester bien chez soi, quoi. ... ... ... ...